Comment c'est ça ? Qu'est-ce qu'on avait expliqué ? On avait expliqué la discussion entre Yosef et Yéhouda. Yosef avait dit à Yéhouda Biadoni, « Kihamora Keparo ». Comment on avait expliqué ça ? On avait expliqué comme ça que Yéhouda, c'est-à-dire Smalchot, demande à Yosef, le Mekir Madrigat de Zéheren Bin, les Midot. Biadoni a dit que tu envoies ta lumière en moi, et grâce à cela, tu vas devenir comme Paro. Paro, c'était le lien de Keter, plus haut que Sederich Tal Shilou. Donc, qu'est-ce qu'on avait expliqué ? On avait expliqué, parce qu'il y a un passage, il y a un passage marqué, qu'Arba Yad Kielachem va khamishit le Paro. Il y aura quatre par pour vous, et la cinquième, c'est pour Paro. On avait expliqué que les quatre halakim, qu'est-ce que c'est ? Les quatre halakim, ça représente les quatre niveaux de Sederich Tal Shilou, de l'enchaînement des mondes. Hamishit le Paro, ça voulait dire que Paro, c'est le cinquième niveau, ça représente ce qui est le Malami Sederich Tal Shilou, de l'enchaînement des mondes. Ça, c'est... Ça représente donc... C'est le lien de Paro. Et là, on avait vu que Yosef est en train de dire à Yéhouda par le fait... Yéhouda est en train de dire à Yéhouda par le fait que tu vas donner ta lumière en moi. Tu vas te donner ta lumière en moi à Malchut, tu vas t'élever à la madriga de Paro. Plus clairement, ça voulait dire quoi ? On avait dit comme ça que... Même dans le Sederich Tal Shilout, il y a les quatre niveaux, comme ils sont, ça c'est une chose. Mais il y a aussi le Sederich Tal Shilout tel qu'il est lié avec le lien de Paro. C'est-à-dire qu'il y a des situations, on avait dit, qu'on ressent dans les Khorot, dans les Sphirot, on ressent le lien de Keter. Par exemple, quand... On avait donné cet exemple-là, quand un homme part en train avec ses Khorot, mais il sent quelque chose qui veut porter atteinte à sa vie. Le fait qu'il ressent qu'il y a quelque chose qui veut porter atteinte à sa vie, ça fait quoi ? Ça fait qu'à ce moment-là, le Nefesh brille plus profondément dans les Khorot. Donc dans les Khorot, dans les Arba, il y a d'autres, on ressent le lien de Paro, on ressent le lien du Nefesh. Là, on avait demandé la question, bien que toutes les Khorot viennent du Nefesh, toutes les Khorot viennent du Keter, mais là, on avait dit qu'il y a deux niveaux. Il y a les Khorot, telles qu'elles sont beaufs, un araguil de façon normale, elles sont déconnectées de Keter. C'est vrai qu'elles proviennent de Keter, c'est vrai que les Khorot proviennent du Nefesh, mais dire qu'on ressent fortement le Nefesh dedans, Après, il y a une autre situation, où dans les Khorot, un Nefesh brille le Nefesh. C'est-ce que dans les Khorot, dans les Arba, il y a d'autres, et en train de briller dedans, à Hamishit le Paro. Dans le Lachon du Maman, on a vu qu'il y avait un niveau où les Arba, il y a d'autres, que Keter et Moufdal, mais Arba, il y a d'autres, que Keter et Moufdal, et il y a un niveau où Keter est en train de briller dans le Sederi J'tal Shlut, mais ça reste J'tal Shlut, c'est-à-dire que... Quand le Nefesh brille dans les Khorot à Nefesh, ça reste quand même des Khorot. Ça reste du Sechel, ça reste des Midot. Ça, on a dit, c'était le lien de Yesor. Après, on avait dit que, par le fait que... ce que Youda, il a demandé à Yosef, il a dit, par le fait que tu vas me donner ta lumière, alors va briller en toi le niveau de Keter, mais quel niveau de Keter, pas ce niveau de Keter qui est en relation avec les Khorot, ce qu'on appelle l'aspect superficiel de Keter, va briller Pnimiut à Keter. Et ça, c'est ce qu'on voulait, la partie profonde de Keter telle qu'elle est déconnectée. Donc, mais qui sont en résumé, ça veut dire qu'il y a, globalement, il y a trois niveaux. Il y a les Khorot à Nefesh qui proviennent de Keter. Mais on ne ressent pas le Keter dedans. Après, il y a un deuxième niveau, c'est les Khorot à Nefesh et dedans on ressent le Nyan de Keter. Mais quel niveau de Keter c'est ? La partie superficielle de Keter, ça, ça vient par le Nyan de Yesod, on l'avait dit. Et après, il y a un Nyan encore plus haut, que grâce au Nyan de Malchut, c'est ce qu'on va expliquer, grâce au Nyan de Malchut, va commencer à briller, et pas simplement va briller la profondeur de Keter. Pour expliquer ça, qu'est-ce qu'on avait fait ? Ça, c'est le plan de ce qu'on veut arriver à expliquer. Pour expliquer ça, on avait commencé à rapporter que, dans les Marmarius de Khashidut, quel exemple on donne pour Malchut, le lien de Dibaut. Et on avait expliqué que le Dibaut, d'un côté, c'est une des corps les plus basses qu'il y a chez l'homme. Pourquoi est-ce que c'est un corps très bas ? On avait dit de Nekudot. Premièrement, Nekudot, parce que l'homme, il n'a pas besoin de parler. Pour lui-même, un homme, il n'a pas besoin de parler. Ça ne lui manque pas de parler. Deuxièmement, non seulement, il n'en a pas besoin, c'est pour l'autre, mais lui, il n'en a pas besoin. Deuxièmement, on avait dit que pour parler, il faut sortir de soi-même. Donc d'un côté, c'est un corps très bas. Et de l'autre côté, on a dit qu'il a un choreche très très haut. Il a un choreche très très haut. Pourquoi il a un choreche très haut ? Pour la même raison. C'est pourquoi pour la même raison ? On avait dit comme ça toutes les kohotanefesh. Qu'est-ce que c'est que les kohotanefesh ? C'est un certain dévoilement du nefesh. C'est une certaine expression du nefesh. Quand le nefesh comprend, quand le nefesh ressent, c'est une certaine itpachtut, c'est une certaine comment on dit itpachtut en français ? Une certaine épanchement du nefesh. Mais le Tania, il dit que si tu dis sans parler ou si tu cries sans prononcer, ça ne vaut rien du tout. C'est pas le Tania qui dit ça, c'est le Chohanar. Il en a besoin. Non, c'est pas le Tania qui dit ça, c'est le Chohanar. C'est un rapport. Ok, d'accord. Donc, il en a besoin. Ça, c'est autre chose. Mais il n'avait pas besoin pour lui. Il a convié pour faire la mitzvah. C'est autre chose. Mais il n'a pas besoin pour lui. Alors, donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire là ? Oui. Donc, on dit comme ça que les kohotanefesh, c'est itpachtutanefesh, c'est un certain épanchement du nefesh, c'est un dévoilement du nefesh. Donc, ça, c'est une yane de Giloy. Le Giloy, c'est obligé que ce soit lié avec le Hetz, que ce soit Karov, la Makor. Pourquoi c'est obligé que ce soit Karov ? Parce que son yane, c'est quoi ? C'est dévoiler le Makor. Alors, comment tu veux dévoiler ? Qu'est-ce que c'est dévoiler ? Dévoiler, ça veut dire montrer ce qu'il est ou certains aspects de ce qu'il est. Il faut être proche de lui. Si tu t'éloignes, comment tu veux le dévoiler ? Donc, toutes les kohotanefesh, elles sont proches du nefesh. Le Nyan de Dibour, on avait dit, c'est sortir de soi et donner à l'autre. Donc, ça, on a dit que ça, c'est Mouchras dans le Etzémanefesh. Et ça va être plus clair dans ce qu'on a vu dans le paragraphe Vav. Qu'est-ce qu'on avait commencé à expliquer dans le paragraphe Vav ? On a dit comme ça. Il est connu, déjà dans les autres, Marim de Chassidoute, que quand un homme fait descendre ce qu'il comprend et ce qu'il ressent, dans le Dibour, ça devient plus fort. C'est connu, c'est marqué déjà dans le temps. Beaucoup dans Marim que quand quelqu'un, par exemple, quand tu as compris quelque chose et tu le fais passer dans la parole et expliquer à quelqu'un d'autre, ça devient plus clair chez toi aussi. De la même façon, aussi quand tu as un sentiment et que tu te mets à parler, le sentiment devient plus fort. Pour ça, on l'avait dit, je ne le dis pas ici, mais c'est marqué dans d'autres endroits. Pour ça, il ne faut pas parler quand on est en colère. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un il se met à parler quand il est en colère, il va se mettre encore plus en colère. C'est ça aussi la raison pour laquelle le Rabi avait dit une des explications qu'il avait données pour ne pas faire de la Shonara, que le la Shonara, ça renforce aussi la chose. J'ai entendu cette explication-là au nom du Rabi. J'ai eu une ou pas ? Je vois la Sira que c'est. Est-ce que c'est lié avec ça ? Il faut réfléchir. Il faut voir si c'est lié avec ça. A priori, ça a l'air différent. A priori, ça a l'air un autre guédère. A priori, c'est un autre guédère. Pourquoi ? Parce que tu parles le mal de l'autre, pas le tien. C'est le tien, c'est le guédou de l'autre dans la Shira, la Bédi. Ici, on parle. Là, on parle de dévoiler en dibour, ce qu'il y a dans toi. On parle de notre Nekudan. Là-bas, il dit dans la Sira que quand on dit du la Shonara sur un autre juif, c'est marqué que le dibour, ça dévoile la chose encore plus. Chez l'autre. Chez l'autre. Pas que ça le renforce, mais que ça le dévoile plus. Je ne m'en rappelle pas là. Peut-être qu'il faut revoir les lois. C'est comme ça les mots là-bas. C'est vrai que ça te parle de ça. Dans le monde, dans le monde. Parce qu'il pose la question d'être dans le monde. Pourquoi ça tue d'eux et qu'est-ce qu'il a lui ? Il n'a rien fait l'autre pour qu'on parle de lui pour qu'il meurt. Il pose la question sur la Gmara. C'est mégaler le mal qui est en lui. Des voiles là-bas, c'est sur l'autre. Ça renforce aussi le soi-même, le fait d'agir comme ça. De faire la Shonara, ça renforce aussi la personne. Ça renforce autre chose. le mal qu'il y a dans soi-même. Voilà autre chose. Donc on dit... C'est juste, ça me rappelle juste... On avait expliqué une fois, il y avait... J'étais là-bas. On avait expliqué qu'il y avait... Ça, ce n'est pas ce sujet, mais par rapport à ce que tu as demandé. Il s'est marqué qu'il y avait les assassins de... Les assassins de Zécharia. Il y avait un avis qui prophétisait que le bête amigdache allait être détruit. Il y a des juifs qui l'ont tué. Il y avait un avis qui avait expliqué pourquoi ils l'ont tué. Il y a des juifs qui avaient un amour très fort pour le bête amigdache. Et comme lui, il disait que le bête amigdache... Lui, comme Zécharia, il prophétisait que le bête amigdache allait être détruit. Ça les dérangeait qu'on dit ça de Dibourg. Parce qu'il savait très bien que tant que la chose, elle reste en marchand, tant que la chose, elle reste en pensée, ça peut rester dans la théorie, ça peut rester dans l'abstrait. Mais il savait très bien que quand le Navi commence à en parler, le fait même qu'il parle, puisqu'il dévoile le nien dans le monde. Ça approche la concrétisation de la destruction du bête amigdache. Donc quelque part, pour ça, ils l'ont tué parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'idée que le bête amigdache soit détruit. C'est une histoire. Donc pour revenir à ce qu'on dit, que par le Dibourg, les Khorhatanèf deviennent plus fortes. Ça, on avait dit, ça c'est un autre nien. C'est-à-dire, ça c'est quoi ? On a dit que dans le Dibourg, il y a deux choses dans le Dibourg. Il y a le fait que dans le Dibourg, je peux dévoiler ce que je pense et ce que je ressens. C'est-à-dire, je peux dévoiler mon intellect et mes sentiments. il y a une deuxième chose dans le Dibourg, et ça c'est une page tout à nefesh. On va revoir tout de suite. Qu'est-ce que c'est une page tout à nefesh ? Ça dévoile aussi ce qu'on a compris et ce qu'on a ressenti. Mais après, il y a le Dibourg Atzmo. Le Dibourg Atzmo, c'est la parole elle-même, c'est le fait de sortir de soi-même pour aller parler à l'autre. Donc il y a deux choses. Il y a le Thorhen, le contenu que je mets dans le Dibourg. Il y a le Dibourg lui-même. Alors, on va relire le paragraphe parce qu'il est très très important pour la suite. En Khadou, on explique que les deux sont étonnants mais ce n'est pas la même adria d'étonnement. Les deux sont étonnants. Le fait qu'un homme puisse mettre ce qu'il a compris, ce qu'il a ressenti dans le Dibourg, ça c'est déjà étonnant en soi. On en est habitué, on ne s'en rend pas compte. Mais ça c'est déjà étonnant en soi. On va expliquer tout de suite pourquoi. Et après, il y a un deuxième inyande, c'est le Hetzem inyande de Dibourg, pas le contenu que je mets dedans. Ça c'est quelque chose d'encore plus étonnant. Pourquoi ? Normalement, chaque chose, chaque guillou, il a sa place. Il a son domaine de définition. Il y a où il est. C'est comme si vous dites par exemple, il y a une lumière, bon, elle peut aller à une certaine distance. Si on met une lumière très très forte, elle peut aller... Il y a un Makom jusqu'à où elle peut aller. Mais si par exemple, il y a un mur de béton, ça interrompt la lumière. C'est-à-dire que de l'autre côté du mur de béton, c'est plus un Makom. C'est plus un Makom parce que la lumière, elle peut aller jusqu'à là, mais de là-bas, elle ne peut pas aller. Si maintenant, je vois qu'une lumière traverse un mur de béton, je vais être très très étonné. Qu'est-ce que je dirais si je vois une chose pareille ? Je dirais que cette lumière, elle a un corps infini. Elle peut même traverser des choses de façon curieuse. Le Yen de... Le Yen de... Normalement, le Nefesh, il est fermé sur soi. Le Nefesh, les Kohotanef... Qu'est-ce que c'est que les Kohotanefesh ? C'est Giloyanefesh. Le Nefesh, il se dévoile où ? Dans soi-même. Dans Marshava. Dibourg, c'est très 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 étonnant, le Dibourg. Qu'est-ce que ça me permet de faire le Dibourg ? C'est plus étonnant. C'est la même idée que de traverser un mur de béton. C'est-à-dire, je sors de moi et je communique, je dévoile à l'autre. C'est complètement un autre... C'est comme tu veux dire, une autre planète, une autre dimension. Et je dévoile à l'autre ce que je comprends et ce que je ressens. Très étonnant. Nous, on est habitué à le voir donc on ne voit pas ce qu'il y a d'étonnant. Mais si tu réfléchis, le Nefesh, il est fermé sur lui-même. Sa place est dans lui-même. Le fait que le Nefesh puisse se dévoiler à l'autre, c'est marqué que c'est quelque chose de très très étonnant. Comment ça vient ? Parce que les Khorot qui descendent dans le Dibour, ils proviennent d'une Madriga de Nefesh beaucoup plus haut. Ils proviennent du Blicvoul du Yad dans le Nefesh. Dans le Nefesh, il y a une Madriga, il y a une force. Dans le Nefesh, il y a une Madriga de Blicvoul. On m'explique. On va lire dans les mots que c'est ça qui descend dans le Dibour. On parle, le fait de pouvoir sortir de soi et de communiquer à l'autre ce qu'on a compris et ce qu'on a ressenti. Ça, c'est quelque chose qui est Blicvoul. Mais qu'est-ce que c'est ce qui passe ? Ça reste, il te passe tout un Nefesh. Ça reste une expansion de soi, un épanchement de soi. Mais normalement, l'épanchement de soi, il est Kvoul. Il est limité. Il est limité à soi-même. Le fait que là, ça peut arriver chez l'autre, c'est parce que Dibour, il est mort au rêve, il réveille une Madriga de Blicvoul et c'est pour ça que ça peut sortir de soi et ça peut aller chez l'autre. Donc ça, c'est étonnant et ça s'explique en disant qu'il y a dans le Nefesh un Quart qui est Blicvoul. Après, il y a une autre question. D'où vient chez l'homme le Quart, le Hed Seminana Dibour, la notion même de Dibour, d'où ça vient ? Qu'est-ce que ça veut dire Dibour ? Dibour, là, veut dire que c'est une notion de pas moi, pas soi-même. Comment dans soi-même il peut y avoir un Quart de pas soi-même ? Là, c'est pas... Là, c'est beaucoup plus étonnant. Là, c'est pas une affaire de Blicvoul. Là, c'est beaucoup plus étonnant. Donc, le Hed Seminana Dibour, Dibour, c'est pas Guilou, on avait dit. Le Toren que je mets dedans, ça, c'est Guilou. Le contenu que je mets dans le Dibour, ça, c'est un dévoilement. Ça, d'accord. Mais le Hed Seminana Dibour, c'est pas un dévoilement de soi. Le Hed Seminana Dibour, c'est sortir de soi et parler à l'autre pour l'autre. Et ça, c'est très étonnant. Comment dans soi-même il y a un Hed Seminana Dibour ? Pour ça, on te dit, ce Hed Seminana Dibour, il prend racine dans le Nefesh, dans la Nechama, pas dans le Blicvoul de Nefesh, beaucoup plus que ça. Dans ce Hed Seminana Dibour, ce Hed Seminana Dibour, ce Hed Seminana Dibour, ce Hed Seminana Dibour, Hed Seminana Dibour. Le Dibour Atsmo. Le Dibour Atsmo, c'est pas le Blicvoul du Nefesh. Ça, c'est cette madriga de Nefesh qui n'est pas du tout limitée aux Nyanes de Giloui. Et ça, c'est les trois Nyanimes qu'on a vus avant. Il y avait les Arbayadot. C'était les Khorotas Nefesh normales. Après, on avait dit que il y a les Khorotas Nefesh qui sont liées avec Keter. C'est-à-dire, ça, c'est comme tu vas dire, les Khorotas qui passent dans le Dibour. C'est le Blicvoul du Nefesh. Et après, il y a autre chose. Il y a le Dibour lui-même. Le Dibour lui-même, c'est quelque chose qui vient beaucoup, beaucoup plus haut que ça. On va le relire dans les mots, si vous voulez. Parce qu'on l'a fait déjà la dernière fois. On l'a expliqué. Mais c'est un passage un peu difficile. Donc, on va le relire. Est-ce que ce qu'on est en train de dire ici à propos du Nefesh, c'est valable aussi pour la parole d'Atalaj Baruchouk, Akadol Baruchouk, lui, avec sa parole... On va voir. Après, on va expliquer dans la suite. Bien sûr, on va voir. On va voir après. Là, il veut expliquer de Nefesh à Adam et après, il va expliquer comment c'est l'Ema, là. Alors, Iné Yadou, il est connu... Je reprends donc par agravat, d'accord ? Par le fait que l'homme amène la compréhension qu'il a comprise dans sa pensée. Il amène dans la parole. Le niveau de compréhension va augmenter par rapport à ce qu'il y a dans la pensée. Il en va exactement de même pour les sentiments. Par le fait qu'on parle, par exemple, des paroles d'amour. L'amour devient plus fort. Ça s'ajoute dans l'amour. C'est pareil pour tous les sentiments. Quelle est la raison pourquoi c'est comme ça ? Parce que la source du Dibour, ça vient de l'Ema, par le fait que l'intellect et les sentiments descendent dans le Dibour. elles proviennent d'une madriga plus forte, plus élevée dans le Dibour. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi ? Alors, regardez les mots. C'est ce qu'on a dit. Le fait que l'intellect et les sentiments, qui sont quoi, finalement ? L'intellect et les sentiments, c'est le dévoilement du Dibour. Le fait que ça se descend dans le Dibour, d'où ça vient ? C'est parce que dans cela vient quand la parole et les sentiments, pardon, je suis embrouillé, quand l'intellect et les sentiments descendent dans la parole, ils reçoivent en eux la madriga de Bligvoul qui les fait descendre. Sinon, ça ne pourrait pas descendre. C'est-à-dire, on a dit en filigrane ici que le fait que le Dibour, que dans le Dibour, on peut transmettre à l'autre, c'est quelque chose d'étonnant, mais on n'est pas habitué à ça. Et là, il dit tout de suite, il dit, et bien que ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau duquel provient l'intellect et les sentiments qui descendent dans le Dibour, c'est un niveau de Nefesh qui est beaucoup plus haut que l'intellect et les sentiments. C'est le Bligvoul du Nefesh. C'est la raison pour laquelle l'intellect et les sentiments deviennent plus forts. Mais quand même, il dit, ce Dibour, c'est le Bligvoul du Nefesh. Ça reste un Gliwoul du Nefesh. C'est Bligvoul. Mais ça reste un dévoilement du Nefesh. Par contre, le Dibour, c'est-à-dire, cette force qu'un homme a de Dibour, pas moi, Dibour sait parler à l'autre. Et moi, je n'ai pas besoin. Et c'est sortir de moi. C'est-à-dire de sortir de soi qu'il y a à l'intérieur de soi. C'est un Gliwoul. Ça vient du C'est-à-dire de ce Dibour de Nefesh qui n'est pas du tout lié, qui est complètement déconnecté du Nyan de Gliwoul. D'accord ? Si ce n'est pas un Gliwoul, comment il peut sortir ? Comment ? Si ce n'est pas un Gliwoul, comment il peut sortir ? Si ce n'est pas un Gliwoul, Oui, mais il sort quand même. Ça, c'est le Nyan. Sortir de soi, ce n'est pas un Gliwoul. Mais ça ne s'appelle comment ? Ça, c'est Dibour, mais ce n'est pas un Gliwoul. Le contenu qu'il met dedans, ça, c'est oui un Gliwoul. Mais je te parle de Dibour lui-même. Et donc, tu vois, il dit Quark Dibour. Alors, enfin, qu'est-ce qu'il y a de la différence entre Dibour et Quark Dibour ? Souvent, le Dibour lui-même, c'est le Dibour Bepoal et le Quark Dibour, c'est la force qu'on a d'eux. Et c'est un Quark, quand même. C'est une certaine Litsune, quand même. Oui, bien sûr. Toujours en étant le Dioïtienne. Oui. C'est une Sphira, la Sphira la plus basse de toutes. Oui. C'est une Litsune, bien sûr. Bon. Alors, Alpi, maintenant il va revenir sur la discussion entre Yuda et Yosef. Comment le Dibour peut influencer quelque chose qui est profond, comme le sentiment ? Parce que les Mamschirent d'un niveau plus profond du Nefesh. Ah bon ? Au point d'influencer un sentiment comme l'amour, la colère, autre chose ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est une des raisons. Par exemple, dans le Khinur, des enfants, faire très attention à la façon de parler. Par exemple, laisser des enfants parler grossièrement. Il y a un passage où on a même de marquer « V'naf shoya tsa be dabro » Son Nefesh sort quand il parle. Sauf que le Nefesh est profondément enraciné chez l'homme. L'homme s'appelle Medaber, sauf qu'on le s'offre. C'est une serra du rabir. Après, ce qu'on a fait là, vous pourrez faire la serra beaucoup plus facilement. C'est dit trop. Rélegva. On doit habituer les enfants à parler. On ne doit pas laisser passer parler les enfants. On ne doit pas laisser les enfants dire des grossièretés. Par exemple, le Dibour est très important. Pourquoi tu ne peux pas laisser... Bon, bien sûr, c'est évident qu'il ne faut pas laisser, mais pourquoi... Parce que le Nefesh, étant donné que le Dibour, il a un chorèche tellement haut, il faut faire attention à la règle de parler. Donc ça signifie que le Nefesh peut être influencé par la parole qui va sortir. Ah oui. Donc c'est l'essence qui... Il a une source, il prend racine dans l'essence. Donc c'est très important. Il y a une auto-alimentation. Une auto-alimentation par la parole qui va sortir et qui va être dangereuse pour le Nefesh. Oui, ça fait. C'est très important. Alors Alpiz et Yeshleva, il dit d'après cela, on peut expliquer ce qu'on avait cité avant. Au nom du Torah, de Pirouj Bi Adoni. Qu'est-ce qu'il avait dit Yéhoudaï, Yosef ? Il avait dit Bi Adoni. Il a dit, s'il te plaît, il a dit Bi... Alors, le Pshat Sam de Bi, ça veut dire, s'il te plaît, je t'en prie. Mais lui, il avait traduit Bi dans moi, là de moi à Zaken. Donc Yéhouda a demandé à Yosef Bi Adoni. C'est-à-dire que Adoni vienne dans moi. C'est-à-dire que ta lumière, toi Yosef, que tu me la donnes à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, je sais beau que dans lui, qui dans lui ? Dans lui, Yéhouda, Yom Shachachefam Yosef Atzadik, descendent la lumière de Yosef Atzadik. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant ici ? Oui, il dit, 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 étant donné que Yéhouda, il a demandé ça à Yosef, il aurait dû lui demander, il dit, il dit, il dit, il dit, dévoile ta lumière, donne ta lumière. L'âme Bikesh, pourquoi il a demandé ? C'est beau que dans lui, Yéhouda, Yom Shachachefa, le chef a descendu. Merci. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui a demandé ? Il a demandé à Yosef d'envoyer sa lumière. Donc, quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, il faut lui expliquer clairement ce que tu veux, c'est-à-dire, tu dois lui parler de ce que lui doit faire. Donc, il fallait dire, il aurait dû dire à Yosef, donne ta lumière. Mais là, il n'a pas dit comme ça, il a dit que ta lumière vienne en moi. C'est étonnant, on le lâchonne, l'expression. Prenez tout de suite la note 29. On m'a dit, on m'a dit, a priori, on pourrait croire qu'on pourrait rajouter encore une question. Quoi ? Le fait que la lumière de Yosef rentre et soit intégrée, que la lumière soit intégrée dans Yéhouda et le tableau de Yosef et la Yéhouda, ça ne dépend pas de lui. Comment il peut lui demander ça ? On avait dit que ça veut dire que ta lumière entre en moi, c'est-à-dire qu'elle soit intégrée en moi. Mais ça ne dépend pas de Yosef, ça dépend de Yéhouda. C'est à dire, c'est Yéhouda qui fait ça. Oui, mais on aurait peut-être pu demander, rajouter dans la question, qu'a priori, lui demande quelque chose qui n'est pas ta l'ouïe dans lui. Quand et si tu lui demandes donne-moi ta lumière, c'est une chose. Mais si tu dis qu'il lui demande que ta lumière soit intégrée en moi, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de Yéhouda. Que les gens soient intégrés ? Non. Une cache-foute, elle ne se fait pas par Yéhouda. Oui, mais que lui, il l'intègre. Mais l'invite à Valéino, mais cette question-là, elle n'est pas juste. La Kabbalah, le fait que ce soit intégré, ça, ça ne dépend pas. Le fait de donner la lumière, ça dépend, oui, de Yosef. Donc, la question qu'on a, c'est juste, parce qu'il lui demande de donner la lumière, le problème qu'on a, c'est qu'il a demandé de donner la lumière dans un lachon qui n'est pas clair. Il lui a demandé, ou biadoni, il aurait dû demander, donne ta lumière. On a l'impression qu'il renforce la kouchia ici. Non. Il dit, le fait que la lumière soit intégrée, ça ne dépend pas de Yéhouda. Et là, la fin de la kouchia, on a l'impression qu'il renforce la kouchia. J'ai mal dit, parce que quand j'ai dit au début de la question, j'ai dit que... Je corrige ce que j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure que dans la question, c'était biadoni, c'était le fait que c'était intégré. Alors biadoni, il dit non. On reste pendant qu'il lui parle de Amshah Khatachev. Il lui demande de donner sa lumière, mais le problème, c'est qu'il le demande avec un lachon qui n'est pas matime. Parce que si tu veux demander juste de donner la lumière, alors il aurait dû dire donne-moi ta lumière ou envoie-moi ta lumière. Mais pourquoi il dit biadoni ? Avec la réponse, ça va être plus clair après. Mais je corrige ce que j'ai dit. J'ai dit un truc qui n'était pas juste. On peut répondre à ce qu'il y a. Quand on aura la réponse, vous comprendrez mieux la question. Alors, puis il y a doua, d'après ce qui est connu, en ce qui concerne la notion de lumière et récipient. Parce que Yosef et Yehuda, ça ressemble bien à l'heure de l'heure de l'heure de l'heure. On lit, on traduit, on va expliquer après, d'accord ? Enfin, essayez d'expliquer. Le fait que la lumière descend pour s'habiller dans les kelims, dans les récipients. C'est parce que la source du récipient est plus haut que la lumière. Etant donné que dans la lumière, étant donné que la lumière, elle ressent la grandeur des kelims par leur source, que la source des kelims est très élevée, c'est la raison pour laquelle la lumière descend dans le récipient. Et on peut dire étant donné que les lumières saignent de guilou et de dévoilement, c'est la raison pour laquelle la grandeur des kelims, la supériorité des kelims qui provient de leur source, telle qu'elle est ressentie par les lumières, telle qu'elle est ressentie par les lumières. il dit comme ça c'est un peu compliqué on va essayer d'y aller tout doucement à plusieurs choses d'abord la notion de ce sont très très générales dans la chassidoute il y a la notion de lumière et il y a la notion de récipient et ça on a ça partout on a par exemple la nechama et le corps la nechama c'est une lumière, le corps c'est le récipient vous avez par exemple la flamme ça c'est la lumière avec le support qu'il apporte ça c'est le récipient on a par exemple les mots qui transportent les idées quand par exemple vous écrivez un raisonnement un raisonnement de Tosfos dans les mots il y a une certaine lumière la notion de Dibourg dont on parle ici Dibourg quand quelqu'un parle et qu'il explique à l'autre son raisonnement le raisonnement c'est la lumière la parole, les mots de la parole c'est le récipient, c'est le véhicule qui transporte la lumière et c'est pour ça que celui qui écoute il faut qu'il y a deux efforts à faire d'abord il faut qu'il entende les mots parce que s'il n'entend pas les mots il n'y a aucune chance qu'il capte quoi que ce soit et deuxième travail c'est que même quand il entend les mots ça ne suffit pas il faut faire l'effort de sortir la lumière qu'il y a dans les mots parce que s'il entend juste les mots imaginez vous entendez un discours en anglais que vous ne comprenez pas l'anglais alors vous pouvez peut-être répéter les mots mais vous n'allez pas pouvoir capter la lumière parce que vous n'avez pas compris d'accord donc premier effort à faire c'est d'entendre de capter les kélims et après sortir la lumière qu'il y a dans les kélims donc il y a la notion de horot ve kélim c'est quelque chose de très très général et c'est même partout le fait d'écouter peut faciliter l'apprentissage d'une langue je fais peut-être un aparté par rapport à ce que vous dites je pense qu'un aparté mais oui bien sûr tout dépend de l'écoute je sais ce que je voulais répondre par exemple parce que là on peut rapporter ça par rapport à l'horot ve kélims c'est qu'on peut rapporter ça également de façon personnelle c'est une création également parce que tu as parlé justement tout à l'heure qu'il y avait le mur qui pouvait empêcher la lumière de passer et donc derrière ce n'est plus on va dire que le mur devient le kélims une partie du kélims qui empêche la lumière de passer alors là le kélims dans l'exemple du mur c'est pas un kélims il empêche non c'est pas un kélims mais parce que pour qu'il y ait effectivement pour rejoindre pour que le kélims qui va être réceptionné par l'autre moi si je parle donc il y a un kélims qui va réceptionner ma parole il faut que la personne son kélims soit ouvert pour qu'elle réceptionne le maître et l'élève c'est aussi le maître donne une lumière et l'élève c'est le kélims par exemple en tout cas la notion de horot ve kélims c'est quelque chose de très général la source de cette notion de horot ve kélims c'est que Akadosh Baru a choisi de se doter d'un système de dévoilement c'est-à-dire dans lequel il y a horot ve kélims c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire qu'Akadosh Baru a voulu qu'il y ait le lien des séphirotes c'est-à-dire que c'est une question classique mais on en a parlé des dizaines de fois je pense quand par exemple dans la Torah on dit que Dieu est chacham il est intelligent qu'on dit que Dieu est bon qu'il est miséricordieux quel rapport Akadosh Baru avec toutes ces histoires-là Akadosh Baru il n'est ni bon ni miséricordieux ni chacham il est au-dessus de ces notions-là quand même c'est marqué dans les textes donc qu'est-ce qu'on explique ? on explique Akadosh Baru a voulu c'est un choix il a voulu se doter de dix séphirotes c'est-à-dire de dix façons d'apparaître et d'envoyer une lumière un dévoilement cette lumière s'habille dans les kélims et quand la lumière s'habille dans les kélims elle prend la forme du kéli c'est-à-dire que quand Akadosh Baru se dévoile à travers la notion de bonté qu'il a je dirais le mot créé on pourrait discuter il y a beaucoup de moments c'est créé c'est pas créé c'est créé c'est émané on met ça de côté pour le moment la lumière d'Akadosh Baru prend une forme de bonté quand Akadosh Baru fait descendre sa lumière dans un lien de sévérité dans le kéli de sévérité la lumière prend la teinte de sévérité l'exemple qui est donné vraiment dans le Pardès avec M.Cordovero donne l'exemple des verres teintés quand tu mets de l'eau dans un verre qui est rouge l'eau prend la couleur rouge par rapport à celui qui regarde quand tu mets de l'eau dans un verre bleu l'eau devient bleue par rapport à celui qui regarde donc finalement la notion de kéli donc là c'est la notion de horot ve kéli donc là on a la notion on a parlé de Yehuda et Yosef Yehuda c'est Malhut c'est le dibo donc c'est la notion de kéli le dibo et Yosef ça c'est les midotes donc les midotes qui descendent dans le dibo c'est vraiment la notion de horot ve kéli alors là il fait référence il y a des mamarimes dans lesquelles c'est marqué que la source des kélims c'est plus haut c'est les chinois la source des kélims la source des kélims la source des kélims prend racine dans un code de jba beaucoup plus profondément que la source de dévoilement que la source de la lumière ça je comprends pas ça je comprends pas c'est vrai mais j'ai des mille questions c'est pas ça que je comprends pas que je comprends pas cette notion de quelle est la source du kélims soit supérieure à celle de la lumière c'est pas facile à comprendre c'est pas facile à comprendre les trois questions qui se posent plus là c'est je comprends pas on a pas expliqué on a juste affirmé cette idée là enfin c'est ici t'as marqué dans en tout cas il y a cette notion là que le mal a mis sa or l'exemple c'est quand l'or il a retiré sa lumière et qu'après ça a laissé le vide il y avait les traces qui sont laissées c'est lié avec ça c'est lié avec ça mais on peut dire un mot très simple mais c'est plus c'est juste pour produire un mot mais c'est beaucoup plus compliqué que ça qu'est-ce que le nyan de Giloui quand on dit qu'un katojbar il se dévoile prenez ce niveau là ce niveau d'un katojbar qui se dévoile comme il est alors toute la notion de Giloui toute la notion de dévoilement ça n'existe pas toute la notion de Giloui c'est une notion qu'un katojbar je dirais que le mot créé chez nous il y a la notion de voilement et dévoilement mais toute la notion de Giloui c'est une chose qu'un katojbar a complètement créé et on est obligé de l'accepter puisque dans la Torah on nous dit que Dieu s'est dévoilé sur le mont Sinai donc il y a une notion de Giloui mais fourrage dans la Torah donc on est obligé de l'accepter en tout cas je dirais le mot inventé en tout cas cette notion de Giloui parce qu'il n'y avait pas quand il y a katojbar il y a katojbar au point final en tout cas il a choisi de se dévoiler donc il y a ce nyan de Giloui dans lequel il se dévoile tel qu'il est donc c'est un Giloui après prenez la notion de Kelim qu'est-ce que c'est Kelim ? Akadosh Baruch a voulu qu'il y ait des notions pas des notions une notion de bonté une notion de sévérité une notion de Chokhmah ça ça n'a rien à voir avec lui ça ça n'a rien à voir avec lui Akadosh Baruch et la bonté ça n'a rien à voir Akadosh Baruch et la sévérité ça n'a rien à voir Akadosh Baruch et la Chokhmah ça n'a rien à voir donc Akadosh Baruch a voulu faire émaner de lui des notions pareilles et il a voulu que cette notion ça soit lui c'est-à-dire que la notion de Kelim bon c'est ce que Michel disait le jour dans le or il y a la notion de bligvul dans lequel il y a la notion de bligvul bligvul ça veut dire plus que ça il n'y a pas de définition il n'est pas quelque chose comme il n'est pas quelque chose bligvul ça veut dire que s'il veut il peut se dévoiler à l'infini bligvul ça veut dire qu'il n'est pas quelque chose et puisqu'il n'est pas quelque chose il peut être n'importe quoi ce que tu es en train de dire maintenant ça ne va pas avec l'exemple du fardès que tu donnais tout à l'heure que quand tu mets de l'eau dans un verre rouge elle apparaît comme rouge pour celui qui la regarde le rouge c'est un guéder mais Dieu c'est un guéder et tu disais tout à l'heure à Kadosh Baruch quand il veut se dévoiler au travers du keli de Chochma ou de Chesed alors celui qui regarde il voit du Chochma et de la fête et du Chesed donc c'est-à-dire il reçoit quelque chose qui est Moukdar tu comprends la coupure non comment est-ce que le keli peut être ou alors non pas le keli le keli c'est une expression du bligader d'Akadosh Baruch pourquoi comment parce que le fait qu'Akadosh Baruch s'il veut il peut être un nyan de Chesed et s'il veut il peut être un nyan de Goura qui sont des choses qui n'ont rien à voir avec lui et ces choses qui n'ont rien à voir avec lui c'est lui quand on parle le keli c'est pas autre chose qu'Akadosh Baruch lui-même c'est pas qu'il y a il y a il faudrait apprendre il y a des mamarines qui parlent de ça mais quand on dit qu'Akadosh Baruch c'est doté d'un nyan de bonté c'est-à-dire c'est comme un monsieur qui prend un marteau et avec son marteau il fait un certain travail tu vas dire qu'Akadosh Baruch il a créé un certain moussa qui s'appelle le keli et avec ce keli il fait de la bonté c'est pas comme ça ça parle de ça dans la dernière mais le chesed il est éloquiste le chesed c'est Akadosh Baruch l'humain je vais dire des mots grossiers mais qui s'effilent sous forme de chesed qu'est-ce qui est obligé d'ailleurs c'est le shorej des kelims pour être n'importe quel kelim au travers du Kedosh Baruch ou alors c'est le fait qu'au travers du kelims de chesed on voit que c'est Akadosh Baruch non c'est le shorej le shorej des kelims c'est nien de obligada c'est très très bon parce qu'il peut créer n'importe quel kelims n'importe quel cadre il en a créé 10 ça aurait pu être autrement c'est marqué Beffouraj dans Fessidut et s'il avait voulu ça aurait pu être Adenkets Bligvul de kelims on est d'accord on est d'accord que le kelims lui-même il est moudar évidemment il est moudar et il est aussi mécadère c'est à dire il est ah oui le kelims il est moudar mais sans chesh c'est un lien de obligada parce qu'il peut créer n'importe quel kelims au travers du kelims il va se dévoiler il peut créer n'importe quel kelims qu'il peut il peut créer n'importe quel gedère c'est dans ça qu'on sent qu'il est obligada oui oui bon ici il n'explique pas d'enfin le mettre de côté mais en tout cas il y a cette notion là que le kelims c'est le mal et le kelims c'est le shahorot pour valider tout ça je te demande pour toute la compréhension que l'on doit avoir c'est que Dieu a créé une image de lui-même et cette image c'est vraiment sauf parenthèse cette image de lui-même c'est ce qu'on appelle le tselem et le krim dans la fadra et ça c'est les séphirot voilà parce qu'on demande la question en fait c'est vraiment d'un côté on dit que on parle Dieu a créé l'homme à son image c'est-à-dire quoi Dieu il a une image il y a tous les endroits où on dit que l'oréten quoi tout le monde a ou c'est il n'a rien à voir avec toutes ces notions là qu'est-ce qu'on répond qu'est-ce qu'on répond que les deux sont vrais c'est-à-dire pas les deux sont vrais lui-même il est au-delà de toutes les notions il n'a rien à voir il n'a tellement rien à voir que tu ne peux même pas dire qu'il est bon qu'il est sévère il n'a rien à voir avec toutes ces histoires c'est tous les psochimes dans la Torah où on qualifie Akadosh Baruch Hu c'est quoi ça c'est une fois qu'Akadosh Baruch Hu a voulu se dévoiler aux créatures et qu'il a voulu qu'il y ait cette notion de horot vekeli alors ça c'est ce qu'on appelle le tsalem elokim ça c'est ce qu'on appelle le monde d'Atsilut quand tu prends pire que ça on a déjà dit plein de fois la prophétie de Yachezkel qu'est-ce qu'il dit là-bas j'ai vu comme une chaise avec un monsieur assis dessus tu lis le verset tu as l'impression qu'il te décrit Akadosh Baruch Hu comme un monsieur assis sur une chaise alors ce niveau-là de Adam c'est quoi c'est Akadosh Baruch Hu tel qu'il a bien ça a voulu s'abaisser à cette notion de séphirot en tout cas là où est-ce qu'on est on est au lien de horot vekelim donc tout le monde a le choix il y a la notion d'horot il y a la notion de kelim c'est marqué j'ai dit juste un mot pour expliquer mais on va l'admettre c'est marqué que le malam est-ce qu'on a dit que Yehuda c'est Malchud c'est plutôt le lien de kelim Yosef c'est Zerampin c'est plutôt le lien de horot maintenant il y a la notion comme ça qui est marqué en chassidoute pourquoi est-ce que les horot sont mitlapchim de kelim pourquoi est-ce que les horot descendent dans les kelim parce que le or il est marguish qui ressent la grandeur du shorèche du kelim alors ça on peut le relire ça c'est facile maintenant qu'on a un peu expliqué on peut comprendre je reprends ici je reprends en bas de la page je fais à lèvres trois lignes avant la fin on va pouvoir répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure de par ce qui est connu de par ailleurs en ce qui concerne la notion de horot de kelim donc là il dit entre parenthèses pourquoi tout d'un coup il nous parle de horot de kelim il veut faire la relation avec ce dont on a parlé avant de zé ranpinum malchut il dit parce que la notion de zé ranpin est malchut Yosef et Yuda c'est à l'image de la notion de horot de kelim il dit comme ça c'est marqué dans les mamarim regardez les mots de zé shé a horot nim shachim le fait que les lumières descendent pour s'habiller dans les kelim c'est parce que la source des kelim est plus élevée plus profondément enracinée dans la kodeshba que la source des lumières et puis ce que la lumière ressent le shoresh du kelim prenez directement la note 31 le kelim lui ne ressent pas sa source parce que le kelim c'est un yann de voile donc le kelim lui ne ressent pas qui est-ce qui ressent le shoresh du kelim c'est le hor pas le kelim par contre par rapport au horot dans la notion seigne de le shoresh du kelim il brille elle le ressent alors je reprends dans l'intérieur le laché et c'est la raison pour laquelle le kelim donc en résumé qu'est-ce qui est marqué dans les mamarimes que pourquoi les horotes descendent dans les kelim parce que les horotes ressentent la grandeur du shoresh du kelim ça c'est ce qui est marqué et là-dessus il aurait pu rajouter une chose je veux dire par oral ça va être plus simple il dit la chose il dit quand c'est marqué dans les mamarimes de chassidoute que le hor ressent la grandeur du shoresh du kelim il ne ressent pas la grandeur du shoresh du kelim comme il est lui-même il ressent la grandeur du shoresh du kelim en tant que le shoresh du kelim le shoresh du kelim c'est beaucoup plus petit non ça c'est bien moindre que tel qu'il est lui-même c'est un autre indian c'est un autre indian il ressent quelque chose qui est shalhar du or finalement c'est ça c'est ça le mot le or puisque le or c'est une notion de guilou alors il peut être marguiche que quelque chose qui est en relation avec la notion de guilou mais quelque chose qui n'est pas en relation avec la notion de guilou ce n'est pas son domaine ce n'est pas son indian un or il a un certain gedder on a vu plusieurs fois ce lachon là qu'un or il est mouk darbe gedder guilou un or le seul qui n'a pas de définition c'est akadosh barokhu lui-même et dès que tu parles de dévoilement vous vous rappelez on a vu ce texte il y a un lachon dans les marmarines comme ça dès que tu parles d'un dévoilement alors un dévoilement c'est déjà quelque chose c'est un dévoilement déjà il y a un gedder il y a quelque chose le seul qui n'a aucun gedder qui n'est rien enfin qui n'est rien qui n'est pas quelque chose déterminé c'est akadosh barokhu lui-même mais dès que tu parles d'un guilou alors le guilou il a un gedder un dévoilement déjà le fait que tu dises c'est un dévoilement c'est déjà quelque chose c'est toujours un lachif oui bien sûr j'ai envie de se définir d'accord exactement c'est qu'en fait les horotes elles ressemblent ce que tu sais pas c'est que les horotes elles ressentent qu'elles vont acquérir une certaine chlimut grâce au kilim c'est pour ça qu'elles veulent c'est la même chose qu'est-ce qui est chaya ? chaya c'est on a l'impression que c'est passif chlimut c'est vraiment une hymne de une hymne de grâce au kilim alors on va le lire regardez voilà c'est le fait que par le kilim se dévoile le blikvul dans le giloui c'est-à-dire par le fait que les horotes se dévoilent dans les kilim les lumières peuvent descendre jusque dans le monde de B'gayet-siratia jusque dans le monde matériel pour rappeler qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure pour le dibo on dit quand quelqu'un normalement le nef il est fermé sur lui-même on avait dit que c'est très étonnant nous on est habitué donc on ne s'en pas compte mais le fait qu'un homme peut dévoiler ce qu'il ressent ou dévoiler ce qu'il a compris dans le dibo d'où ça vient on a dit que ça vient du blikvul du nefesh pourquoi blikvul du nefesh on avait donné cet exemple normalement une lumière quand elle arrive devant un mur en béton elle s'arrête normalement tous les dévoilements du nefesh ça doit être fermé dans le nefesh lui-même ça doit être enfermé dans le nefesh lui-même ça doit rester le fait que ça descende de dibo une autre personne c'est comme de l'autre côté du mur c'est comme une autre planète le fait que ce que je ressens et ce que je comprends peut passer chez l'autre c'est-à-dire dans une autre planète dans un autre monde c'est très étonnant on est habitué on ne s'en rend pas compte mais d'où ça vient on a dit que ça vient du blikvul qu'il y a dans le nefesh qu'est-ce qui permet qu'est-ce qui permet de dévoiler le blikvul du nefesh c'est le dibo donc on va dire la même chose aussi les horotes normalement elles sont enfermées dans le hynien de Giloui et le fait que les horotes peuvent arriver dans un endroit qui n'est pas cher avec le Giloui c'est grâce au kélim ça fait que les kélim permettent permettent aux horotes de dévoiler le lien du blikvul de dévoiler le blikvul donc je veux dire comme ça quand on nous dit ici que les horotes ressentent la malade des kélim quel malade des kélim ils ressentent que c'est pas la malade des kélim eux-mêmes la malade des kélim telle que c'est b'shaychut l'horote je vais donner un exemple qui n'est pas pas la même chose mais je vais en prendre prenons par exemple dans le nefesh le hynien de chesed et gvoura la bonté et la sévérité chesed c'est le fait qu'un homme a la possibilité de donner d'être généreux gvoura c'est le fait qu'un homme a la possibilité de retenir d'être sévère d'être strict après c'est marqué il y a ce qu'on appelle idkallu takohot c'est quoi idkallu takohot que dans chaque korak il y a toutes les autres alors il y a par exemple le hynien de gvoura tel qu'il est inclus dans chesed qu'est-ce que c'est que gvoura tel qu'il est inclus dans chesed c'est marqué par exemple un père qui aime beaucoup son enfant si l'enfant va lui demander de jouer avec un couteau coupant il va lui dire non d'accord donc c'est un acte de gvoura c'est un homme il dit non stop d'accord c'est gvoura mais c'est gvoura qui est klulab chesed ça veut dire c'est gvoura telle qu'elle est inclue dans le hynien de chesed pourquoi c'est inclus dans le hynien de chesed parce que ici toute la hynien de gvoura il est au service du chesed puisque le père il aime son enfant il veut protéger son enfant donc l'amour du père pour l'enfant ça va s'exprimer par le fait qu'il lui dit non d'accord des fois il y a gvoura tout seul c'est autre chose imaginez alors il y a plusieurs choses dans le nefesh il y a les kochotanefesh on a 10 et après il y a chaque koach qui contient tous les autres imaginez que Dieu n'avait pas créé dans la nechama le hynien de gvoura d'accord imaginez une chose pareille que l'akadoshbaoku n'est pas créé dans le nefesh ça n'existe pas le hynien de gvoura par exemple d'accord donc qu'est-ce qui se serait passé il n'y aurait pas eu le hynien de gvoura lui-même mais le hynien de gvoura tel qu'il est inclus dans le chesed ça aussi il n'y aurait pas donc à ce moment là le père il aurait toujours si tout ce hynien de dire non de restreindre de retenir d'être strict n'existait pas dans le nefesh alors c'est pas simplement qu'il n'y aurait pas le hynien de gvoura lui-même même le hynien de gvoura tel qu'il est calou dans le chesed ça aussi ça n'existerait pas d'accord non pas pas s'il n'y avait pas dans le nefesh ce corps de pouvoir l'imiter de pouvoir dire non même le hynien de gvoura tel qu'il est calou dans le chesed ça n'existerait pas simple si le moussag n'existait on est comme ça parce que Dieu a créé des moussagim en nous mais si le moussag n'existait pas alors même dans le hynien de gvoura même si c'est nivreïm nifradim et le hynien de biya beruchniout c'est gilouï oui attends j'essaie de terminer attend une seconde une seconde une seconde donc ça c'est le hynien de yitkalouta le bachat que j'utilise il est différent de ce qu'on dit ici mais c'est juste pour expliquer comment chesed regarde le hynien de gvoura il le regarde pas en tant que gvoura il le regarde en tant que chlemout de chesed pour que le chesed puisse être bichlemout pour que le chesed puisse être le plus parfait possible ben des fois il faut savoir dire non ça ça fait partie de chesed donc comment chesed regarde le hynien de gvoura pas en tant que gvoura il le regarde en tant que donc comment le hynien de chesed voit Comment ils considèrent l'inyan de Gvora Comme une dépendance de Chesed Comme une Shlemut de Chesed Donc la même chose Ce à quoi je veux arriver à dire c'est Comment l'inyan de Orot Regarde son ressent que l'inyan de Kelim Pas comme l'inyan de Apar Comme l'inyan de Shlemut Aor Ça c'est l'idée à laquelle on va arriver Mais ça c'est l'inyan de Tohen Le Tohen De parce que Les Orot puissent s'intégrer au Kelim C'est-à-dire le fait que les Midotes puissent s'exprimer Au travers du Dibourg Mais ça c'est l'inyan de Tohen C'est ça qui est Chayar Aorot dans les Kelim C'est le fait que les Orot puissent s'exprimer au travers des Kelim C'est-à-dire que les Midotes puissent C'est le Tohen du Dibourg Mais le Dibourg Mitzadatsmo Ça c'est pas Chayar avec les Midotes finalement Et donc c'est ça le Dibourg qu'on est en train de dire ici Ce que ressentent les Midotes Alors là il veut dire la même chose comme ça Il dit que par exemple La même chose aussi Les Kelim C'est ça qui permet Aorot de descendre dans B'lai et de Sirassia Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement L'inyan de Orot Il serait restreint auinyan de Hatzilut Qu'est-ce qui fait Que les Orot Peuvent arriver Alors je rajoute Bofan Pnimi Pour Michel Peuvent arriver Même dans les mondes de B'lai et de Sirassia Dans tous les niveaux Enfin encore plus Mais dans le monde d'Hatzilut C'est grâce au Nyan de Kelim En tout cas Comment est-ce que les Orot Regardent les Kelim Les Orot regardent les Kelim En tant que quelque chose Qui permet La Shlemou de Orot C'est-à-dire De se dévoiler B'lai et de B'lai et de Sirassia C'est-à-dire dévoiler B'lai et de Sirassia De se dévoiler Bofan Pnimi Même dans un endroit où c'est pas Chaillard D'accord ? Le Nafache est inclus dans les Orot C'est-à-dire qu'il y a des compétitions De tous les humains D'une façon On sort en commence du B'lai et d'un Mais c'est pas le Nyan de Kelim eux-mêmes Après il y a le Nyan de Kelim eux-mêmes Qui n'est pas un nirgache dans les Nyan de Orot Non mais si on voulait l'expliquer Le Nyan de Beaucoup plus simplement Sans rentrer dans tout ça On va dire comme ça Les Corots du Nefesh Qu'on appelle Hrachma et Hrachet par exemple Elles vont s'habiller dans Marchabat des Bourmasse D'accord ? Qui sont en des Kelim Et en s'habillant dans les Kelim Qu'est-ce qu'il va se passer ? Les Orot qui ne sont pas Hrachma et Hrachet Elles vont s'habiller Puisque grâce à Marchabat des Bourmasse Hrachma et Hrachet Vont s'unifier avec Akkadosh Boro D'une façon qu'elles ne pourraient jamais s'unifier Là faut rajouter pas des notions C'est déjà assez compliqué Non mais là c'est pourquoi C'est la même notion ? Non non là il parle du Nefesh Quand tu parles du Nefesh Tu restes dans le Nefesh Quand on parle Akkadosh Boro On parle Akkadosh Boro Mais il ne mélange pas On est dans les Orot Oui mais Il y a le Mashal et le Nimshal Là on utilise le Nefesh En tant que Mashal Sur Akkadosh Boro On ne mélange pas les deux Dans Tania il fait autre chose Mais ici C'est autre chose Là il ne mélange pas L'un est le Mashal L'autre est le Nimshal Il faut bien garder la structure du Maman Le Nefesh il est contenu dans le Orot Qui est tenu par le Kéli Comment ? Le Nefesh et tous les Nefesh Elles sont contenues dans le Orot Dans la lumière qui est dans le Kéli Alors Dans le Mashal on va dire Le Nefesh est la source des Kéli Oui Et le Dibou est le Kéli Ça on utilise comme Mashal Pour Akkadosh Boro Dans le Kéli Il y a Akkadosh Boro lui-même Il y a le Giloui d'Akkadosh Boro Et il y a les Kélims chez Akkadosh Boro Donc c'est deux choses Simplement on utilise l'un pour comprendre l'autre Parler d'Akkadosh Boro Directement on n'arrive pas Donc on parle d'une Nefesh Pour laquelle on comprend un peu mieux Et ça nous permet de comprendre soi-même D'accord Le point qui est traité ici C'est un Pridouche de Ravie Ou c'est quelque chose qui est traité Avant le Ravie Écoute apparemment Comme il dit Veyech Lomar J'ai l'impression que c'est Un Pridouche de Ravie Apparemment Alors On va s'arrêter ici Je veux juste dire un mot Juste pour vous voyez Où est-ce qu'on va arriver avec tout ça Il veut répondre avec ça A la question de la formulation Pourquoi Yéhouda a demandé à Yosef Bi à donner Il veut lui dire comme ça C'est que Yéhouda Il veut demander à Yosef Il demande la question Pourquoi il ne dit pas Donne ta lumière Pourquoi il dit Bi dans moi C'est comme si Yéhouda disait à Yosef Écoute il y a deux choses Toi Yosef Tu peux donner ta lumière Dans Malchut Et grâce à ça Tu vas avoir une certaine chlémoute Il dit mais c'est autre chose Qu'il faut faire Il faut que tu donnes ta lumière Pas pour ta chlémoute Bi pour moi Mitsa de moi Et quand tu vas me donner Ta lumière Mitsa de moi-même C'est ça qui va te perdre Si tu me donnes ta lumière Pour avoir la chlémoute Et une chlémoute Mais quelle chlémoute aura C'est celle de Chitson Yutaketer Mais si tu me donnes ta lumière Pour moi-même Pas pour toi Là tu vas arriver Et ça c'est la lachonne Bi à Denis On a demandé pourquoi Il dit Bi à Denis Il veut lui expliquer Comment il faut donner La lumière Sans penser Attach lémoute à toi Mais Mitsa de moi-même On verra dans les mots Mais ça c'est Je vous dis ça C'est juste Comme on n'a pas terminé Pour que vous sachiez Où va le maman C'est juste antinomique Avec ce qu'on veut dire Après il demande la question Dans le paragraphe d'après Comment c'est possible Dans la paragraphe d'après Il demande la question Parce que les miennes Elles ne sont pas de genre Elles ne sont pas de genre Elles ne sont pas de genre Il est en train de susciter Bien de racaux dans la lumière En disant ça à Joseph Il dit tu vas encore Comprendre plus haut Il suscite en lui le racaux Il n'en parle pas Mais il faut voir Après le but d'après Comment ça marche Avec tout ça C'est possible quand même Mais ça va très haut